C'était juste au-dessus de Fignon, donc ça faisait faire des vagues dans les contre-la-montre. Il y a eu plein de choses, et puis Mozart était hyper aidé. Mais c'est un super champion, c'est un super champion. Et Paulotte me dit aussi, il y a aussi au sprint, les sprinters, ils roulent à plus de 80 km heure. Alors, les pointes, je dirais, oui, 80, ça me paraît beaucoup quand même. Parce que je pense 65, 70, déjà, ça doit être déjà pas mal, quoi. Mais c'est complètement dingue, les sprinters, ils sont complètement... C'est le moment important, le moment vraiment qui peut satisfaire beaucoup de personnes sur le terrain. Enfin, ceux qui sont là pour les acclamer quand ils passent le sprint, le final, la fin d'une étape. Oui, après, le sprinter, à la limite, c'est des funambules, c'est des artistes. Parce que tu nous as dit, il y a des grimpeurs, il y a des sprinters... Et des rouleurs. Ok, mais pour le Tour de France, il vaut mieux quoi ? Ça dépend, on le fait de complet. Comme l'était Jacques Anquetil, par exemple, au vélodrome Jacques Anquetil. Jacques Anquetil, il était complet, c'était surtout un rouleur, un grand rouleur. C'était vraiment peut-être le plus grand rouleur de tous les temps au niveau de la route. Il a gagné énormément de courses contre la route. Moseur, c'est M-O-S-E-R. Oui, c'est Franchisco Moseur. Et là, on est au vélodrome, c'est quoi ici, c'est un club de cyclisme ? C'est quoi, c'est un vélodrome ? C'est un vélodrome, oui. C'est le vélodrome Jacques Anquetil. Jacques Anquetil, qu'on appelait la Cipale par le passé. Pourquoi la Cipale ? C'est la diminution de la piste municipale. Ah oui. Ça s'appelle ici la Cipale. Moi, j'ai toujours entendu parler. Et j'ai du mal à dire même le vélodrome Jacques Anquetil. Il y a un bel livre aussi. Est-ce qu'on peut parler de catégories quand on dit rouleurs, grimpeurs ? Oui, c'est complètement différent. Il y en a combien de différentes… En fait, c'est les spécificités de chaque cycliste. Il y a les… Mais ça, ça se travaille, mais en même temps, en général, un sprinter ne deviendra jamais grimpeur et inversement. Oui. Il pourra être bon s'il n'arrivait en groupe, en petit groupe, mais sur un gros peloton, les sprinters… En fait, ça se joue par équipe. En fait, c'est pour ça, dans une équipe, il faut qu'ils aient un peu de tout, c'est ça ? Oui, oui. Après, oui, je crois que c'est la Française des Jeux. Cette année, ils ont pas du tout… Ils ont le champion de France, Arnaud Desmarres, qui ne participe pas au Tour de France, alors que c'est un très grand sprinter. Mais ils ont voulu tabler sur la montagne, et malheureusement, leur leader, Thibaut Pinault, il a complètement craqué, là, le feu, il a perdu 25 minutes. C'est fini pour lui, alors qu'il avait failli gagner l'année dernière. Il y a quelqu'un qui me dit, pour gagner le Tour, il faut être un coureur par étape, c'est le non, c'est le fait d'être bon en montagne, en contre-la-montre. C'est ça, oui, c'est exactement ça. Les sprinters ne gagneront pas le Tour de France, non, ils ne peuvent pas. En Italie, ça s'est fait parce qu'ils ont raboté les montagnes. Il sert à quoi ? Ils servent à faire gagner des points pour l'équipe ? Qui ? Les sprinters. Ils gagnent les étapes de plein, les étapes de plein, parce qu'un grimpeur ne peut pas gagner une étape de plein. Mais c'est important pour l'équipe de gagner des étapes. Bien sûr, oui, au niveau des sponsors, c'est leur métier, donc ils gagnent de leur gain. Ça se joue aussi là-dessus. Mais malgré tout, moi je me souviens de Cyril Guimard, qui était un professionnel des Etats-Unis, c'est d'ailleurs qu'il y a encore, qui a été le directeur sportif de Hulot, de Fignon, entre autres, il a tout, je me souviens une phrase, il disait qu'un sprinter, c'est lui qui a le plus de chances de réussir une carrière à tous les niveaux. Un sprinter amateur qui gagne beaucoup de courses, quand il va monter dans les échelons, il va, même chez les professionnels, s'il arrive à tenir la distance et la puissance, il gagnera les courses. Et souvent, ça se révèle exact, les grands sprinters ont été des grands sprinters chez les amateurs. Alors que l'inverse, un grimpeur chez les amateurs ou un rouleur, c'est pas sûr qu'ils puissent tenir la distance, parce qu'il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu dans la course. Donc au niveau du Tour de France, il y a les équipes, il y a les sponsors, il y a le fait de gagner des étapes. Et il y a aussi pour l'équipe d'avoir un coureur qui puisse aller jusqu'au bout pour être maillot jaune et pour gagner aussi le Tour de France. Il y a deux choses, gagner des étapes et aussi gagner le Tour de France. Il y a certaines équipes qui savent qu'elles ne gagneront pas le Tour de France. Ils viennent pour gagner au moins une étape. Pour se faire remarquer. Juste de se faire remarquer. L'idéal, quand une équipe gagne une étape, elle a considéré qu'elle a réussi son Tour de France. C'est le rapport de l'argent aussi. Oui, et puis c'est une visibilité. Et puis voilà, les sponsors, ils payent aussi pour ça. J'ai des commentaires comme Jaja, il était sprinter, mais suite à sa terrible chute, il est devenu grimpeur et baroudeur. Tout à fait. Et aussi Peter Sagan, moyenne montagne, pas la haute montagne. Et puis Peter Sagan, c'est ça, à l'heure actuelle. Tu avais Sean Kelly aussi, qui était un Irlandais, qui a été aussi sprinter, même à la limite meilleure que Jalaber dans les sprints à son époque. Et qui est devenu aussi un bon rouleur. Et en montagne, il passait bien, il a fait 5 ou 6ème du Tour. Jalaber, je crois qu'il a fait une fois 4ème du Tour. Et effectivement, Jalaber, c'est un armentière, il a fait une chute terrible. Il y avait un policier qui prenait une photo à l'extérieur des barrières. Et il se l'est pris de plein fouet. Il a perdu tout de ses dents. Et puis un maillot jaune est programmé uniquement pour le Tour. C'est vrai ça ? Ouais, quasiment. Quasiment.